Cédacle vivant de la divine volonté Capsule numéro 13 Thème Découvrir la présence de Dieu Section 1 Frapper avant d'entrer Toc toc toc, j'entre chez toi aujourd'hui en frappant à la porte de ton cœur parce que cette capsule ne peut pas être lue autrement qu'avec un cœur tout grand ouvert Je commence donc avec une petite histoire qui décrit bien le thème Découvrir la présence de Dieu Un franciscain avait l'habitude de frapper à la porte de sa cellule avant d'y entrer Il savait très bien qu'il n'y avait personne dans sa cellule puisqu'il était seul à l'occuper Mais il frappait toujours avant d'entrer parce qu'il avait conscience qu'il était chez Dieu Il n'entrait pas chez lui Il entrait chez Dieu Et pour former sa conscience à cette habitation divine Il ne voulait jamais pénétrer chez lui sans d'abord frapper à la porte pour évoquer cette présence qu'il avait rencontrée Pour être capable d'agir de cette façon il faudrait donner à notre corps une dimension infinie et une valeur éternelle Si on envisage dans la divine volonté la pureté comme d'un espace de lumière où Dieu peut vivre alors on donnera à notre vie une dimension infinie Dieu veut donner à tous nos gestes une valeur infinie Au-dedans de nous Dieu veut faire la conquête du monde Au-dedans de nous Dieu veut transparaître et se révéler aux autres Il nous faut donc réapprendre à découvrir Dieu comme quelqu'un non pas comme un devoir une loi, une obligation mais Dieu comme la respiration même de notre vie Il nous faut donc faire la rencontre personnelle de Dieu Pour que Dieu passe dans la vie de ce qui nous entoure il faut qu'il soit dans la nôtre dans la mesure où notre vie est vécue dans la volonté de Dieu et dans son amour elle est pleine de Dieu et alors le courant passe La vie éternelle c'est qu'il te connaisse toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus-Christ C'est le verset 3 du chapitre 17 de l'évangile selon saint Jean L'union à Dieu est faite de connaissance et d'amour Elle est vitale Dieu est celui que l'on ne peut reconnaître mais étant l'amour il a décidé de se laisser connaître Dieu invisible et insaisissable s'est voulu visible et saisissable dans le Christ dans l'incarnation Ainsi Dieu incommunicable et inconnaissable devient communicable et reconnaissable dans l'amour Toi, en lui offrant l'ardoise toute propre de ton âme tu lui donnes la possibilité de dessiner sur elle les traits de son visage On n'est rien par nous-mêmes mais en Jésus par notre baptême on devient enfant de Dieu et il faut vivre par Jésus avec Jésus et en Jésus Alors vivre dans la divine volonté c'est vivre en Jésus Pour devenir Jésus il faut avoir ses idées il faut avoir ses pensées ses désirs et agir comme lui pour que Jésus vive en nous Alors on doit laisser tomber toutes nos attaches à ce qu'on pense à ce qu'on veut à ce qu'on désire pour garder ce que lui pense ce que lui veut et ce que lui désire dans notre vie C'est très important Jésus te dit à toi aujourd'hui avec ce cadeau de la divine volonté je m'en viens habiter en toi et tant que ta volonté humaine ne me chassera pas de ton cœur je vais rester en toi avec ma présence réelle pas juste une présence mystique vois-tu la différence Jésus dit je vais rester réellement présent en toi tant qu'il n'y aura pas d'opposition à ma volonté divine alors je vais transformer toute ta vie tous tes actes toutes tes prières je vais les transformer en quelque chose de divin et là tu vas être capable de me rendre amour divin pour amour divin Dieu présent en toi te fait produire des actes divins dont la portée est infinie et éternelle donc entre ton âme et Dieu présent en toi de nouveaux rapports s'établissent il n'est plus seulement pour toi le créateur dont tu dépends totalement et que tu adores il est le bienfaiteur qui te convie à vivre familièrement avec lui qui te demande de le recevoir chez toi et de lui offrir un amour comparable à celui dont il t'aime et la plus belle de ses largesses est encore le don qu'il te fait de lui-même en daignant habiter dans ton âme et en y versant à chaque instant son amour divin Dieu t'appelant à partager son propre bonheur te prépare dès maintenant à cet avenir divin en te faisant vivre dans son amour et sa volonté arrivée à cet état l'âme commence à perdre le désir des choses d'ici bas elle voit clairement qu'elle ne pourrait trouver sur la terre un seul instant de ce bonheur qu'elle ressent de la présence de Dieu en elle Dieu fait sentir à l'âme qu'il est amoureux d'elle et l'âme en retour est amoureuse de lui mon bien-aimé est à moi et je suis à lui j'ai trouvé celui que mon cœur aime et je ne le laisserai pas partir c'est ainsi que Dieu entend venir chez toi et t'admettre chez lui oh mon âme te voilà amoureuse amoureuse de l'amour tu te laisses visiter tu te laisses regarder tu te laisses emporter vers les hauteurs célestes tu sors de la croix et te voilà légère Jésus habite en toi définitivement il prie en toi le Père et le Père le rejoint ils ont trouvé leur place dans l'âme purifiée cette présence toute spirituelle du Dieu vivant et agissant en toi implique un don de lui-même à toi dans le sanctuaire de ton âme tu habites avec ton Dieu tu es chez lui et il est chez lui il attend de toi un abandon total et comme il se donne à toi par amour c'est par amour aussi qu'il veut que tu te donnes à lui vois-tu comment c'est grand la divine volonté on n'a pas d'idée de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous une chance qu'on ne le sait pas parce que on ne pourrait pas absorber tout ça d'un seul coup le sentiment d'avoir la divine présence en toi est un sentiment très spécial c'est un don gratuit de Dieu un don tout à fait hors de ta portée qui te donne sans même avoir à raisonner la sensation que Dieu est au fond de ton âme section numéro 2 vertu humaine changée en volonté divine Louisa se demande pourquoi les créatures ne sont pas plus touchées par les merveilles de la divine volonté et qui d'entre nous ne s'est pas posé la même question voilà ce que Louisa dit mon doux Jésus dit de grandes choses admirables très élevées merveilleuses à propos de la volonté de Dieu pourtant je n'ai pas le sentiment que les créatures en aient le concept qu'elles méritent ni qu'elles soient impressionnées par les merveilles qu'elles détiennent au contraire on dirait qu'elles la mettent au même niveau que les vertus tenant peut-être davantage aux vertus qu'à la très sainte volonté de Dieu Jésus nous explique pourquoi c'est comme ça il dit c'est un extrait du comme 19 le 9 avril 1926 du livre du ciel il dit veux-tu savoir pourquoi c'est parce qu'elles n'ont pas le palais purifié et sont habituées aux choses ordinaires de ce bas monde qui sont les vertus et non à la nourriture céleste et divine qui est ma volonté seules les personnes qui sont toutes alignées sur Dieu peuvent goûter à la nourriture céleste les vertus pratiquées sur la terre sont rarement exemples de but humain d'estime de soi de sa propre gloire du plaisir de se montrer et de plaire aux autres on peut comparer toutes ces fins au goût du palais ordinaire de l'âme et bien souvent on agit davantage pour ces goûts que pour ce que la vertu représente tandis que ma volonté ne tolérant aucune fin humaine aucune finalité humaine veut donner à l'âme ce qui est divin et ce qui appartient au ciel ma volonté ne s'entend pas avec les choses viles et petites comme le font les vertus qui se pratiquent sur la terre mais elle veut se servir de tout et de tous comme support à ses pieds pour changer l'intérieur de l'âme et les vertus même en volonté divine en un mot elle veut son ciel au fond de l'âme qui sans elle resterait bloqué ne pouvant pas effectuer sa vie divine c'était donc un extrait du livre du ciel le tome 19 le 9 avril 1926 trop souvent on a fait une sorte de combat pour la vertu sans voir combien il restait un danger d'orgueil les âmes se débattent avec les vertus au lieu de s'abandonner totalement et d'aimer Jésus veut nous faire comprendre que ce qui est le plus important c'est d'arrêter les combats et de lui donner notre volonté il dit que la grande différence entre les vertus et la volonté divine réside dans le fait que les vertus peuvent venir des créatures et former tout au plus une sainteté humaine mais la divine volonté est à Dieu et sa sainteté est toute divine cependant il faut être prudent il ne faut surtout pas dire qu'en vivant dans la divine volonté on n'a plus besoin de pratiquer les vertus ça serait une hérésie au contraire on doit les pratiquer à un degré héroïque mais comment faire ça ? impossible par nous-mêmes c'est Jésus en nous qui peut le faire voici une explication très simple qui va te faire comprendre tout ça si tu dis aujourd'hui je vais essayer d'être plus patient je vais essayer d'être plus charitable je vais essayer de je 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 c'est toi qui essaye tu es encore centré sur toi-même tandis que la vie dans la divine volonté c'est d'être attentif à la voix de l'esprit saint et c'est Jésus par son esprit saint qui va te faire pratiquer les vertus et il va te les faire pratiquer à un niveau encore plus élevé que si toi tu te dis je vais essayer as-tu déjà essayé d'être patient par toi-même où est-ce que tu t'en es rendu es-tu devenu un saint patient une sainte patiente donc il n'y a plus de je qui pratique les vertus mais notre humanité qui dit oui à Jésus c'est Jésus par son esprit saint qui vient pratiquer en nous ses propres vertus divines dit autrement c'est Jésus qui vit en nous il grandit en nous et il veut pratiquer sa patience il veut qu'on soit une humanité de surcroît de sorte que ce n'est plus nous autres qui voulons être patients mais c'est Jésus en nous qui veut pratiquer sa patience à un degré héroïque avec le cadeau du don de la divine volonté Jésus vient te dire ceci je te donne un moyen rapide et efficace pour acquérir les vertus divines au lieu d'aller en bicyclette on va aller en jet et quel est donc ce moyen là on va faire comme Louisa a fait on va faire comme Jésus a fait et on va avoir toujours nos yeux fixés sur la volonté de Dieu uniquement ça et lui Jésus il va nous faire pratiquer toutes les vertus on n'aura même pas besoin d'y penser on a juste à dire oui à tout ce qu'il va nous dire de faire c'est comme si Jésus te disait je vais m'occuper de toi je vais te prendre comme tu es je sais exactement ce qu'il y a à balayer dans la maison de ton âme je sais comment enlever la poussière si tu m'écoutes je vais faire le ménage me laisseras-tu faire le ménage de ton cœur tu as juste à dire oui à chaque chose que Jésus par l'Esprit Saint va t'indiquer ça c'est important parce que tu dois constamment avoir les yeux fixés sur la volonté de Dieu vivre dans la divine volonté c'est accepter dans l'amour tout ce qui nous arrive de bien ou de moins bien et de découvrir la présence de Dieu dans les événements de la vie et ce même dans la souffrance section 3 découvrir la présence de Dieu dans la souffrance avant de comprendre et d'accepter le texte qui suit j'ai dû le méditer très longtemps s'il est bien compris c'est un texte extraordinaire je souffre parce qu'il m'aime on demandait à un homme malade pourquoi il ne priait pas Dieu de le guérir il répondit qu'il ne le voulait pas parce qu'il voulait être sûr et certain que Dieu ne pourrait absolument pas admettre qu'il soit malade si ce n'était pas pour son plus grand bien et il ajouta ceci si quelqu'un est bon il veut ce que Dieu veut mais non pas que Dieu veuille ce qu'il veut car ce serait bien la chose la plus absurde du monde et bien il veut que je sois malade car s'il ne le voulait pas je ne le serais pas en conséquence je ne souhaiterais pas non plus être en bonne santé de ceci je suis tout à fait sûr s'il pouvait arriver que Dieu me guérisse sans le vouloir ce serait pour moi sans valeur est désagréable sa volonté même si c'est ma souffrance qu'il veut est un signe d'amour son absence de volonté un signe l'absence d'amour je préfère mille fois que Dieu m'aime étant malade que d'être en bonne santé et qu'il ne m'aime pas ce que Dieu aime c'est quelque chose et ce que Dieu n'aime pas ce n'est rien c'était donc un texte de Eckhart à chaque fois que tu souffres Jésus souffre avec toi il souffre plus que toi et cette souffrance-là parce qu'elle est unie à celle de Jésus elle devient une souffrance divine c'est la souffrance de Jésus et elle a des mérites infinis l'amour c'est un feu dévorant il transforme tout en lui-même tout ce qui n'est pas amour vient comme en contradiction et c'est ça qui crée la souffrance Jésus dit mon enfant si tu savais toute la peine que je ressens quand je te vois souffrir à cause de moi regarde la blessure que tu vois au centre de mon cœur et d'où s'échappe une flamme c'est la tienne mais ne sois pas inconsolable parce que quoi qu'elle m'occasionne une grande peine elle me donne aussi beaucoup d'amour Livre du ciel tome 14 le 8 mai 1922 Pourquoi Dieu ne m'enlève pas ma souffrance tout de suite ? Juste cette souffrance-là ? La réponse est celle-ci Dieu est amour Dieu est plus amour que tout l'amour qu'il y a dans nos cœurs c'est l'amour à l'état pur et s'il n'enlève pas ma souffrance ça veut dire que c'est ça qu'il y a de meilleur pour moi aujourd'hui En somme quand Dieu n'intervient pas c'est qu'il exhauste ma prière inconsciente il n'exauce pas ma prière consciente ce cri qui dit enlève-moi ma souffrance ça c'est ma prière consciente mais on a aussi une prière inconsciente beaucoup plus profonde en nous et c'est cette prière-là qu'il exhauste la prière du moi profond de notre être créé à l'image de Dieu celui qui veut naître qui veut vivre et qui veut sortir et que souvent on étouffe et qu'on écrase quand Dieu n'intervient pas il ne fait qu'obéir avec un grand respect à ce que nous sommes vraiment dans notre être profond imaginez-vous donc que Dieu tous les jours est obligé de se faire violence au lieu de répondre à tous nos caprices à toutes nos demandes il est obligé de se marcher sur le cœur pour répondre à ce qu'on a au fond de nous autres il obéit à notre désir le plus profond qui crie encore plus fort que tous nos cris extérieurs de nos demandes enlève-moi ça délivre-moi de ça on crie fort à Dieu depuis longtemps mais il y a un cri silencieux au fond de nous que seul Dieu est capable d'entendre un cri silencieux qui crie plus fort que tous nos cris extérieurs et c'est à ça qu'il répond Dieu Jésus dit mon enfant la souffrance de l'amour est plus terrible que la souffrance de l'enfer si je souffre beaucoup de voir souffrir celui qui ne m'aime pas et qui m'offense combien plus je souffre de voir souffrir celui qui m'aime livre du ciel tome 4 le 10 mars 1902 l'amour veut le meilleur pour ses enfants un jour on va comprendre et on va le remercier éternellement de ne pas avoir répondu à nos prières conscientes mais d'avoir répondu à notre prière celle qu'on ne connaissait même pas porter sa croix c'est entrer dans l'amour vrai gratuit où je donne où je deviens don la souffrance m'enseigne l'amour elle purifie l'amour en moi c'est elle qui me conduit au centre de mon être il n'y a rien au monde qui peut nous y conduire mieux qu'elle cette croix que Jésus m'invite à porter ne serait-elle pas celle de l'amour ? lorsqu'on pose la question à Jésus quel est le plus grand commandement voici la réponse de Jésus tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme et de tout ton esprit voilà le plus grand et le premier commandement et voici le second qui lui est semblable tu aimeras ton prochain comme toi-même Matthieu 22 37 à 40 ce que nous sommes appelés à faire c'est aimer porter sa croix c'est donc porter cet amour inconditionnel en nous afin d'aimer Dieu avec son propre amour et notre prochain à la manière de Dieu c'est porter ce message d'amour à quiconque ne l'aura pas reçu afin qu'il puisse aussi découvrir l'amour de Dieu et maintenant important lire attentivement Jésus dit mon enfant pour chaque souffrance de la créature il y a dans mon cœur une joie particulière accompagnant cette souffrance la souffrance rend l'âme plus digne plus aimable plus sympathique et quand je vois la souffrance dans un cœur rempli d'amour je verse sur ce cœur les joies et les contentements les consolations contenues dans mon cœur cependant cependant quand mon cœur veut laisser mes joies accompagner la douleur et que je ne trouve pas en elles le véritable abandon mes joies ne trouvent pas la manière d'entrer dans ce cœur souffrant et chagriné je laisse ces joies revenir en moi d'autre part lorsque je trouve une âme tout abandonnée elle devient comme régénérée dans mon cœur et les souffrances et les joies les amertumes et les douceurs alternent en elle je ne retiens rien de tous les biens que je peux verser en elle Livre du ciel tome 16 le 16 février 1924 cette phrase de Charles de Foucault résume tout ce qui vient d'être écrit ce que la terre peut nous donner de meilleur c'est la croix si nous embrassons la croix nous étreignons celui qui y est attaché autrement dit nous faisons un avec celui qui y est attaché l'amour absolu Voilà pourquoi il faut redevenir de tout petits enfants de tout petits enfants très simples je te donne un exemple l'enfant ne se préoccupe de rien il n'a pas besoin de se forcer pour croire parce qu'il est proche de son cœur quand il se lève le matin il n'a pas son téléphone intelligent pour savoir ce qu'il va faire durant la journée non il se lève et il crée tout ce que la vie lui donne il crée parce qu'il marche au niveau du cœur nous autres comme des petits enfants qui voulons vivre dans la divine volonté nous sommes en train d'apprendre à marcher dans l'amour inconditionnel à la manière de Dieu Jésus dit confiance pour pouvoir donner simplicité pour pouvoir communiquer facilement avec tous et désintéressement voilà ce qui est nécessaire à l'âme qui vit dans ma volonté pour pouvoir vivre totalement pour moi et pour les autres c'est ainsi que je suis livre du ciel tome 11 le 20 août 1913 je crois que Dieu a voulu que les pieds des petits enfants soient ronds pour les obliger à s'accrocher après la main de leurs parents c'est la même chose dans la divine volonté il faut devenir des petits enfants donc on a tous les pieds ronds parce qu'on n'est pas capable de marcher tout seul on s'accroche après la main de Jésus et on lui dit avec toi Jésus j'entre dans ta volonté et je te donne la permission d'agir en moi je te dis oui à tout ce que tu voudras pour moi je m'abandonne complètement à toi etc si Jésus désire que nous devenions comme de tous petits enfants c'est parce qu'il veut faire tout à notre place voici un extrait à ce sujet je ferai tout à ta place un jour Louisa se sentait accablé et incapable de faire quoi que ce soit alors Jésus est venu la réconforter et la serrant contre lui lui dit ceci et ce qu'il dit à Louisa il le dit aussi à toi mon enfant ne t'inquiète pas essaie seulement d'être abandonné à ma volonté je ferai tout à ta place un seul instant dans ma volonté vaut plus que tout le bien que tu pourrais faire dans ta vie entière Livre du ciel tome 11 le 8 mars 1914 Jésus explique pourquoi il aime tant les tout petits je t'ai choisi petite parce que les petits permettent qu'on fasse d'eux ce qu'on veut ils ne marchent pas par eux-mêmes mais se laissent guider plus encore ils ont peur de poser leurs pieds ront par terre par eux-mêmes s'ils reçoivent des cadeaux se sentant incapables de les tenir ils les placent sur les genoux de leur maman les petits sont dépouillés de tout et ne se préoccupent pas de savoir s'ils sont riches ou pauvres ils ne se préoccupent de rien Jésus continue en parlant des vrais petits ma fille le mauvais le mauvais ne peut pas entrer dans les vrais petits sais-tu quand le mal de la croissance débute quand la volonté propre commence à entrer alors la créature commence à se sentir elle-même à vivre par elle-même et le tout quitte la petitesse de sa créature il semble à cette créature que sa petitesse devient plus grande d'une grandeur à faire pleurer comme Dieu ne vit pas complètement en elle elle s'éloigne de ses origines elle les déshonore elle perd la lumière la beauté la sainteté et la fraîcheur de son créateur elle semble grandir devant elle-même et peut-être devant les hommes mais devant moi oh comme elle décroît elle peut devenir grande mais elle ne sera jamais ma petite bien-aimée celle que par amour je remplissais de moi-même en espérant qu'elle demeure comme je l'avais créée pour faire d'elle la plus grande telle que personne ne puisse l'égaler livre du ciel tome 16 le 10 novembre 1923 maintenant Jésus parle des enfants de sa volonté les enfants de ma volonté accompliront tout dans mon fiat ils me donneront d'une manière complète et au nom de tout et de tous l'amour la gloire les réparations les actions de grâce et les louanges ma fille les choses reviendront à leur origine tout est sorti de mon fiat et par ce fiat tout me reviendra livre du ciel tome 12 le 7 janvier 1921 dernier paragraphe redevenir des enfants simples en quittant l'esprit du monde on pourra redevenir des enfants simples parce qu'alors on pourra apprendre apprendre à vivre simplement et à s'aimer on pourra apprendre à se regarder et à devenir une écoute d'amour on apprendra aussi à parler avec un langage d'amour et à faire des gestes d'amour et de simplicité pour la plus grande gloire de Dieu réflexion avant de déménager nous demeurons dans le quartier de l'égoïsme sur la rue du confort situé juste à côté de la rue tranquille il faudrait peut-être déménager sur la rue du dévouement où il y a plusieurs logements à louer mais parce que cette rue est voisine de la rue du pardon c'est pas facile d'y vivre il y a aussi tout près de là la rue du don là tous les terrains sont à vendre mais pour ce déménagement on ne peut faire appel à une compagnie ni à aucun camion de transport parce que paraît-il ce déménagement ne peut s'effectuer que par le Seigneur lui-même nous sommes en train d'entrer de déménager dans cette nouvelle façon de vivre l'amour à la manière de Dieu nous sommes des enfants de Dieu Dieu nous a donné des dons alors ces dons nous devons les développer pour que les autres puissent en profiter et tout se fera avec simplicité nous allons partager tout sera fait pour Dieu on va apprendre à se découvrir jamais on ne jugera quelqu'un qui se dit athée jamais on ne regardera de travers un drogué jamais on lèvera le nez sur une personne qui couche avec le mari d'une autre nous ne serons pas amis nous demeurerons ce que nous sommes et nous serons pour ceux qui auront besoin de nous des enfants qui se donnent par amour jusqu'au jour où il y aura la grande la très grande purification de la chair Jésus dit l'âme à travers la pureté de son regard saura faire de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain un seul amour rectifiant tout pour Dieu telle doit être l'âme qui veut me plaire livre du ciel tome 6 le 4 mars 1904 Jésus s'empresse d'aider son tout petit quand il lui demande de l'aide voici un beau texte à ce sujet comme je suis attristé dit Jésus quand je vois une âme repliée sur elle-même et agissant par ses propres moyens je suis près d'elle et je la regarde et voyant qu'elle est incapable de bien faire ce qu'elle fait j'attends qu'elle me dise je veux faire cela mais j'en suis incapable viens le faire avec moi et je ferai tout correctement par exemple je veux aimer viens aimer avec moi je veux prier viens prier avec moi je veux faire ce sacrifice donne-moi la force car je suis faible et ainsi de suite avec plaisir et dans la plus grande joie je serai là pour tout je suis comme un professeur qui ayant proposé un devoir à son élève reste près de lui pour voir ce qu'il va faire incapable de bien faire l'élève s'inquiète il s'énerve et va même jusqu'à pleurer mais il ne dit pas maître montre-moi comment il faut faire quel n'est pas le déplaisir du professeur qui se sent ainsi compté pour rien par son élève telle est ma condition livre du ciel tome 11 le 20 août 1912 réflexion je me suis levé de bonne heure un matin et j'ai démarré ma journée à pas de course j'avais tellement à faire que je n'ai pas pris le temps de prier les problèmes se sont succédés et je trouvais mes tâches de plus en plus lourdes pourquoi Dieu ne m'aide-t-il pas me suis-je dit et il m'a répondu tu ne me l'as pas demandé je voulais être entouré de joie et de beauté mais la journée était grise et morne je me suis demandé pourquoi Dieu ne m'envoyait pas sa lumière et il m'a répondu tu ne me l'as pas demandé j'ai essayé de me mettre en présence de Dieu j'ai utilisé toutes les clés pour ouvrir la serrure Dieu m'a doucement réprimandé mon enfant tu n'as pas cogné je me suis réveillé de bonne heure ce matin et j'ai fait une pause avant de commencer ma journée j'avais tellement à faire mais j'ai quand même pris le temps de dire à Jésus Seigneur je viens à toi comme un petit enfant qui ne sait pas prier tu aimes les tout-petits alors viens prier en moi viens agir en moi et avec moi dans toutes mes actions selon ce que tu désires pour moi dans ta volonté merci Seigneur Jésus alors une grande paix s'est installée en moi Amen Fiat Section 5 Découvrir la présence de Dieu chez l'autre La foi nous invite à croire aux êtres humains qui nous entourent ceux avec qui on vit tous les jours avec leurs défauts leurs limites leurs petits côtés de travers qui nous tombent sur les nerfs et qui nous agacent et là c'est beaucoup plus difficile il y a un vieux prédicateur plein d'humour qui disait à propos du grand commandement de l'amour Aimez-vous les uns les autres il disait ceci les uns comme nous tous ici ça va mais les autres par exemple c'est ceux-là qui causent des problèmes l'autre c'est essentiellement celui qui est différent de moi c'est d'abord l'étranger mais prenons les personnes que je côtoie régulièrement celles qui ne pensent pas comme moi celles qui n'agissent pas de la même manière que moi qui ne font pas les choses de la même façon on voudrait donc leur montrer notre façon de faire parce que notre façon c'est toujours la meilleure mais l'autre ne veut rien savoir l'autre c'est la personne qui n'a pas les mêmes goûts que moi les mêmes manies les mêmes tics et les mêmes tacs que moi en somme l'autre c'est la personne qui n'a pas les mêmes qualités et surtout pas les mêmes défauts que moi on pourrait se poser la question c'est qui l'autre dans ma vie et pourtant pourtant il y a 2000 ans il y a quelqu'un qui a proclamé exactement le contraire il a dit l'autre c'est l'amour aimez-vous les uns les autres et même plus que ça il a dit aimez vos ennemis ce qui veut dire que n'importe quel autre même ton pire ennemi c'est l'amour ça c'est bouleversant quelque chose de rare allons un peu plus profond avez-vous pensé que chacun de nous étant unique c'est-à-dire différent des autres donc nous sommes tous vous et moi des autres différents et c'est pour ça que c'est tellement dérangeant parfois pour le Christ l'autre ton ennemi c'est l'amour parce que l'autre est éternel dans son fond et l'amour l'habite il n'y a pas d'amour de Dieu sans amour du prochain autrement dit il n'y a pas d'amour de Dieu si je ne crois pas que les personnes détestables ont aussi un fond rempli d'amour parce qu'elles aussi ont été créées à l'image et à la ressemblance de Dieu aujourd'hui même l'autre que tu détestes peut devenir un être d'amour à la condition que tu le regardes en profondeur au-delà des apparences et des différences à ce moment-là tu peux entrer en relation avec lui as-tu déjà vu la beauté immense qui t'habite il faut que tu découvres ça un jour c'est pour ça que c'est si important de prendre des moments de silence pour aller à la rencontre de celui qui habite ton ciel intérieur parce qu'en entrant en toi-même il y a de grosses chances que ton regard sur l'autre soit celui que tu poses sur toi-même je résume tout ça dans une phrase pour que l'autre soit l'amour ça dépend de la profondeur de ton regard à toi de tes yeux à toi ça dépend où tu regardes en surface ou en profondeur est-ce que tu regardes à la manière humaine ou à la manière de Dieu et d'abord bien sûr quelle sorte de regard poses-tu sur toi-même le premier autre dans ma vie c'est ce lieu en moi où je me découvre habité par un autre avec un A majuscule celui qu'on appelle justement en théologie le tout autre tellement son amour est grand et différent d'une autre l'amour de Jésus pour toi est tellement grand qu'il doit se retenir pour ne pas te le démontrer c'est ça que Jésus dit Ma fille j'aime tant l'âme qui vit dans ma volonté que je dois beaucoup me retenir pour ne pas lui montrer à quel point je l'aime si je lui manifestais tout cela à la fois elle mourrait de joie son cœur éclaterait au point qu'elle ne pourrait plus vivre sur la terre et qu'elle s'envolerait vers le ciel Livre du ciel tome 11 le 21 mars 1914 section 6 mot de la fin Jésus frappe à la porte de ton cœur toc 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 et il te dit viens dans la solitude où règne le silence et là dans une paix que rien ne vient troubler ouvre ton cœur devant moi raconte-moi tout bas ce que tu ne dis à personne d'autre alors je parlerai moi-même à ton cœur et je te dirai dans le silence ce qu'aucun autre au monde ne saura te dire et je t'entraînerai encore plus loin dans un silence que tu ne connais pas j'ouvrirai mon propre cœur pour t'apprendre la gratuité de l'amour alors que tu croyais aimé tu réaliseras vite que l'amour ne vient pas de toi mais de ton cœur vidé de tout ce qui n'est pas toi et toi tu ne fais que recevoir l'amour de celui qui est lui-même l'amour dans cette rencontre étonnante tu feras l'expérience du langage mystérieux de l'amour langage qui est fait de paroles qui sont de longs silences et de silences qui ne sont que paroles plus tu ouvriras ton cœur à celui qui t'aime tant plus il t'ouvrira le sien et te dévoilera ses mystères infinis et comme si tu étais seul au monde il te fera connaître l'amour insondable dans son cœur et la source plus tu l'aimeras plus tu voudras l'aimer car ta capacité d'amour n'arrêtera jamais de grandir de sorte que ton cœur aura encore fin tout en étant déjà pleinement rassasié et c'est le prodige de la vie dans la divine volonté c'est le prodige de la bilocation de l'amour en toi mais va encore plus loin et raconte-lui les désirs les plus intimes de ton cœur ce que tu n'oserais dire à personne et que lui seul va pouvoir entendre alors il te révélera dans le plus grand secret ce qui est au fond de son cœur que tu seras seul à connaître et tu seras lié à l'amour pour toujours oui tu seras lié à l'amour pour toujours puisque ton âme s'attachera à son âme et sa vie à la tienne pour une éternité sans fin Fiat pour la plus grande gloire de Dieu Nicole Boulanger à son âme à son âme